Musique Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, la dernière vidéo avant la prochaine saison. Du coup celle-ci va être énorme, on va aborder plein de sujets et voir plein de secrets alors restez bien jusqu'au bout. Avant d'attaquer tout ça, je dois juste vous parler de 3 choses très importantes. Pour commencer, demain c'est la nouvelle saison et on aura donc un nouveau pass de combat à acheter. Et bien grâce à votre soutien, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur le code créateur, sur les réseaux, sur TikTok, etc. Je peux vous offrir de nombreux pass de combat. Du coup si vous voulez tenter votre chance sous cette vidéo, vous devez premièrement lâcher un pouce bleu. Ensuite abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications, c'est très très important. N'oubliez pas de mettre mon code créateur TOTO dans la boutique, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour finir, en commentaire, vous me donnez votre pseudo Epic Games sans faire de faute. J'ajouterai plusieurs personnes en amis, donc surveillez vos demandes, j'espère que ça vous fera plaisir. Ensuite, si vous voulez avoir davantage de chance justement que je puisse vous demander en amis et donc d'avoir des cadeaux, je vous invite à passer par mes réseaux sociaux, les liens sont en description et à m'envoyer des petites photos, notamment de votre soutien avec mon code créateur, comme ça je vous ajoute beaucoup plus facilement. Dernier point à aborder avant les news, je voulais vous parler une nouvelle fois du partenariat TikTok. Comme vous le savez, chaque personne qui s'inscrit et qui télécharge TikTok grâce à mon lien me rapporte 5€. De votre côté, c'est totalement gratuit, ça prend quelques secondes et puis c'est fort rentable pour moi. Et ça me permet justement d'organiser de nombreux concours. Du coup les potes, si vous voulez faire partie du projet, si vous voulez faire partie de la team et de ceux qui soutiennent à mort et que vous n'avez pas encore TikTok, je vous invite à le télécharger avec mon lien en description. Je le mettrai aussi en commentaire épinglé et en gros quand vous avez cliqué sur le lien, il y a mon code de parrainage. Vous n'avez qu'à télécharger l'application, à vous créer un compte et à bien valider mon code de parrainage. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller dans l'astro TikTok afin de vous aussi gagner 5€ à chaque téléchargement. Donc c'est plutôt sympa de gagner 5€ gratuitement. N'hésitez vraiment pas à le faire, ça ne vous coûte rien. Bref les potes, on va maintenant parler de tous les secrets de Fortnite, y compris de l'événement qui s'est déroulé hier soir et qui était plutôt cool. Et puis tout ça va nous mener vers la nouvelle saison avec les nouveaux teasers et les nouvelles informations qu'on a eues depuis la dernière vidéo. Pour commencer, énorme théorie qui est peut-être le secret du jeu depuis le tout début. En gros les potes, selon certaines personnes, Fortnite ce serait une simulation créée par justement un monde virtuel. En gros Epic Games aurait créé des genres de bureaux qui sont au final Jonesy et tous ses collègues. Et c'est eux qui auraient la main sur Fortnite et tout ce qui se passe in-game. Donc nous ce qu'on voit c'est-à-dire les différentes parties qui se lancent et qui se relancent. C'est ce qu'on appelle donc la boucle et c'est ce que j'ai essayé justement de vous montrer sur ce schéma. En gros Fortnite c'est ça, c'est une simulation où les joueurs arrivent dans la carte, ils se font tuer parce que la tempête avance et qu'on est obligé justement de survivre comme ça. Et au final il n'y a à chaque fois qu'un seul survivant et une nouvelle partie se relance et ça ne s'arrête jamais. Du coup dans le chapitre 1, on a le visiteur, aka le scientifique ou encore le skin Paradigme. En gros les 7 qui ont essayé de sortir de cette boucle. Je vais vous laisser écouter les enregistrements audio du visiteur, ce sera sous-titré. Un gros merci à celui qui a fait cette vidéo, de base vous aurez sa chaîne en description. Vous arrivent au loin de la boucle à l'extérieur moment de l'expansion. Ce n'est effectivement pas la singularité, giving nous le temps pour créer les appareils nécessaires à l'extérieur de la junction. Ce que je n'ai pas fait, c'est que la seule façon à trigger la boucle était de l'extérieur de la boucle. C'est ce qui a été présenté en premier, et pourquoi pas vous, je me suis allé. Activate le beacon à l'extérieur à l'extérieur de ce moment-là, ce n'est pas à rien. Les 0 points doivent être contenus d'une fois encore. Si elles sont correctes, ce sera l'endroit. Ok ok les gars, donc comme vous l'avez entendu, dès le chapitre 1, on nous parlait déjà de cette boucle, et c'était déjà le secret du jeu. Malheureusement, le visiteur, le scientifique et les 7 en fait, n'ont pas réussi à se sortir de cette boucle, et lorsqu'ils avaient réussi, bah ça a foiré. Du coup, Genesi et ses collègues nous ont envoyés dans le chapitre 2, et ils ont recommencé la même chose. Sauf que dans ce chapitre, on a Midas, Midas qui fait partie de cette simulation, qui a donc voulu nous sauver, et c'est pourquoi, hier, pendant l'événement, il a essayé de repousser la tempête et de la détruire. Bah oui les potes, parce que comme je vous l'ai expliqué, ce qui nous oblige à nous tuer, c'est au final le fait que la tempête se referme, et à chaque fois ça relance une nouvelle partie. Donc s'il n'y a plus de tempête, il n'y a plus de raison de se battre, et donc de survivre, puisqu'il n'y a plus de danger. Donc ça c'était l'objectif de Midas, et en plein événement, il a donc réussi à repousser la tempête. C'est la raison pour laquelle la boucle a été perturbée, et on a même réussi à en sortir. C'est pourquoi on s'est retrouvé à un moment donné dans le bureau de Genesi. Je vais donc vous laisser écouter ce qui s'est passé justement dans ce bureau, pour ceux qui voudraient se remémorer les différentes paroles. Non, il n'y a rien de stable ici, en vrai. Janice, Janice, règle l'actionneur de résonance sur 7,2, tout de suite s'il te plaît. Je m'en charge. Pas si vite. Ce n'est pas une simple tempête ? Ça veut dire quoi ça ? C'est sûrement lié à la boucle, mais on n'aurait jamais pu prédire que ça réagirait de cette façon. Et ça a marché ? Ça va venir combien de temps tu penses ? Bon, super. Tout est en train de se stabiliser ici, il n'y a pas l'air d'y avoir. Qu'est-ce que... Comment est-ce que tu... Non... Attends un peu. Tu... Tu peux m'entendre ? Tu peux m'entendre ? Ok ok les mecs, donc comme vous l'avez entendu, c'était la panique dans les bureaux de Genesi, car on n'était pas censé y accéder. Ils se sont rendus compte que la tempête avait été brisée et donc que la boucle était terminée. Par la même occasion, grâce à cette faille, on a réussi à accéder au bureau de Genesi, ce qui n'était pas normal. Et du coup, il était choqué que quelque chose qui à la base est une simulation arrive dans son monde réel à lui. C'est pourquoi à la fin, il demande si on peut l'entendre, si on peut limite le voir. Mais malgré ça, on n'a pas répondu, on est resté muet. Et du coup, ça me refait penser à une phrase du scientifique qu'on a entendu tout à l'heure. Quand on est dans la boucle, on est muet. Du coup, peut-être qu'à l'époque du chapitre 1, le visiteur, le scientifique, en fait, on ne sait pas vraiment qui ils sont, ont peut-être déjà réussi à sortir de la boucle. Ils se sont peut-être, eux aussi, retrouvés dans les bureaux de Genesi. Malheureusement, ils étaient muets et ne pouvaient rien faire et sont finalement retournés dans le monde virtuel, dans la simulation. Pour tous ceux qui me diraient que le chapitre 1 n'a rien à voir avec le chapitre 2, parce que oui, je vous vois venir et c'est légitime de penser ça, regardez le trailer de cette saison. À un moment, sur un arbre, on peut justement voir un cercle avec le chiffre 7 et on peut voir 3 personnages qui sont connus et 4 qui sont inconnus. Eh bien, j'ai juste cette photo à vous montrer où on peut voir les 7 avec 3 personnages qu'on connaît, le scientifique, le visiteur et le skin paradigme et donc 4 personnages qu'on ne connaît pas et qui font partie des 7. Du coup, le plan de Midas a finalement échoué parce que dans l'urgence, bah Genesi a mis une nouvelle tempête en place, c'est maintenant un tsunami. Du coup, pour contrer ça, ça va être un peu plus compliqué mais je rappelle que la machine de l'apocalypse, la machine de Midas n'est toujours pas cassée, n'est pas détruite. Elle est en panne, elle est un peu abîmée mais je pense que ça se répare. Du coup, les potes, pour résumer, bah Midas, il s'apparente pas mal au skin visiteur car lui aussi, il a traversé le temps, on peut le voir car Midas, au final, c'est aussi oro. Du coup, on ne sait pas vraiment s'il fait partie des 7 mais moi, je pense que son objectif est le même, sortir de la simulation et libérer au final tous les joueurs de Fortnite. Du coup, ce secret est très intéressant. Après, forcément, il y a des zones floues, il y a des choses qu'on ne saura peut-être jamais car c'est le but d'Epic Games mais ça fait plaisir que grâce à cet event, on ait eu accès à des endroits qu'on ne connaissait pas et ça nous éclaircit certains points qu'on n'avait pas compris à l'époque. Maintenant, les mecs, on va donc parler de la prochaine saison et on va voir ensemble les 8 teasers qui ont été dévoilés depuis hier. Alors, ça a commencé avec ce premier teaser qui est en fait un zoom du deuxième teaser que vous voyez à l'écran. Sur celui-ci, on voit le trident d'Aquaman. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Aquaman, c'est un personnage DC Comics et ce sera donc le personnage mystère de la prochaine saison. Par la même occasion, dans les fichiers du jeu, il y a très longtemps, on avait trouvé cette silhouette. C'est un skin qui sortira dans la boutique et du coup, il s'agit tout simplement de Black Manta, un personnage méchant dans le film Aquaman. D'ailleurs, dans le film, à un moment, il enlève carrément peut-être qu'on aura aussi une variante un peu plus humaine. Ensuite, on passe au troisième et quatrième teaser. Encore une fois, au début, on voit une genre de météorite et par la suite, on voit qu'elle est dézoomée et qu'elle est tenue par un astronaute. Donc ça, ce sera sûrement un skin du pass de combat, un genre d'astronaute assez stylé. Et puis ici, vous avez forcément la photo de Genésy avec l'astronaute. Du coup, on aura peut-être un rapport avec la première saison 3 du chapitre 1 dans le thème de l'espace, etc. Ça peut être sympa. Passons maintenant au cinquième et sixième teaser. Alors sur le premier, on voyait un bateau et en effet, quand l'image a été dézoomée, c'est bien ce qu'on voyait. En fond, on peut également remarquer pas mal de végétation, un peu comme si on était en pleine forêt ou en pleine jungle. On voit une nouvelle fois le bateau, des containers, des tuyaux. Alors est-ce que ça se trouve à la plateforme par exemple ? C'est une possibilité. Il y a quand même de nouvelles tours qui ont été construites. Alors on ne sait pas si c'est un bateau géant, si c'est une plateforme, si c'est une ville. Franchement, n'hésitez pas à me donner vos théories en commentaire. Et du coup, on passe aux deux derniers teasers, le septième puis le huitième qui ont été dévoilés tout à l'heure. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ces photos, il s'agit bel et bien d'un scooter, un nouveau véhicule à deux roues et c'est même le tout premier de Fortnite. Celui-ci est contrôlé par un petit chat qui est comme le bébé de Meowth Clay. Alors pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Peut-être que les animaux font leur retour en tant qu'accessoire de dos ou petit personnage. En tout cas, j'ai hâte de tester ce nouveau véhicule, un nouveau moyen de rota. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais perso, je trouve ça trop trop bien. Au passage, in-game, en même temps que ce teaser, on a eu un gros changement au niveau de Weeping Woods, donc dans la forêt. Comme vous le voyez sur ce clip, et bien quand on danse à côté d'un certain champignon, celui-ci se réveille et on peut lui donner 100 unités de bois pour qu'il nous suive un peu partout. Il danse avec nous, il nous parle, etc. Donc c'est vraiment what the fuck, un peu comme si on avait justement un animal de compagnie. Je vais simplement vous laisser regarder quelques secondes du clip et on se retrouve juste après. Salut mon pote ! Hihihihihihihihihihi Devinez qui est de retour ! Hihihihihihi Ok ok les gars donc franchement comme vous l'avez vu c'est plutôt pas mal Evidemment c'est pas juste décoratif Il a permis aux joueurs de gagner plus de 100 points de shield Seulement pour 100 unités de bois Bon malheureusement à la fin il s'est fait tuer par l'ennemi Ça c'est un peu triste mais franchement je trouve ça plutôt mignon Ça reste OP parce que ça nous apporte du shield Et puis ça reste aussi fun un peu comme dans le thème de Fortnite à la base Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet ajout Encore une fois je pense que c'est uniquement pour teaser l'ajout des futurs animaux Du coup les potes on s'approche de la fin de cette vidéo Et moi j'espère énormément qu'elle vous aura plu Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du secret de cette saison Et aussi de Fortnite en général Et puis pensez aussi à me donner votre avis sur les différents teasers Et qu'est-ce que ça vous inspire pour demain Encore une fois un énorme merci à tous ceux qui vont me soutenir Et pour ça il y a plusieurs façons Premièrement à ceux qui mettent un pouce bleu sur la vidéo A ceux qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur Toto N'oubliez pas aussi de télécharger, d'installer TikTok avec mon code Qui se trouvera en description et en commentaire épinglé Et pour finir abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifs Pour nous rejoindre et être présent régulièrement sur la chaîne à travers les vidéos et les lives J'espère en retour vous faire plaisir justement avec les informations et les différents cadeaux Donc restez connectés et puis sur ce on se donne rendez-vous demain pour la nouvelle saison Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz